Yo yo, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce soir on a des invités, c'est Boolzair Music, c'est PalmTreeze et PLO, ils sont là avec nous ce soir. Comment ça va les gars ? On est là la famille, tranquillement tu connais. Ok j'ai capté l'énergie là ce soir, vous êtes chaud. On est chaud la gueule, on est chaud frontal. Ok, vous êtes là pour cracher le feu ce soir, mais en vrai je suis chaud de discuter un petit peu avant. Si vous êtes au pair on y va. Donc vous avez commencé un petit run intéressant la fin 2023 avec la Dangerous Tape, et là récemment en février vous êtes revenu avec l'EP de titre Almost Back. Vous avez perçu comment les retours du public là ? Vous avez reçu un bel accueil à l'échelle de BX, j'ai l'impression pas mal de gens qui donnaient de la force. Ça dit quoi de votre côté ? Franchement ça fait plaisir la sortie du projet, on a eu beaucoup de retours. Moi en plus j'étais au Bled, au moment où les sons étaient sortis, on était revenus, on les avait faits et tout. Et quand je suis reparti on a drop le projet. Donc tu sais on a vraiment eu le temps où le projet il s'est un peu dispersé. Et quand je suis revenu, DLO déjà à BX ils me disaient déjà ouais frère t'es pas prêt mais le retour franchement il a déjà été bon quand tu vas venir tu vas t'en rendre compte et tout. Je suis arrivé et tu sais les gens, ouais j'ai kiffé les gens même qu'on connaît pas, ils nous ont donné la force à l'extérieur et tout tu vois. Donc non franchement ça nous a fait kiffer de ce côté là tu vois. Ouais justement j'ai l'impression que vous êtes un peu connu sans être connu depuis un moment, vous avez eu quelques sorties par-ci par-là et j'ai l'impression que vous envoyez quand même un signal de ça y est on est là. Est-ce que je me trompe en disant ça ? Non tu te trompes pas hein. Là on est là, on bosse sur des projets, tu connais on arrive à un bal frérot. Ok ok. Et puis vous nous attendez mais là on est là la famille. Moi perso je vous attends même depuis la cavire tape et tout. Ouais ouais on a entendu, on a entendu. Il y a eu des connexions en vrai t'as vu en vrai en tant que MC t'as vu on sait qu'on fait du son, on sait t'as vu on s'est plugué et il y a eu déjà plusieurs collabs qui ont été faits tu vois et on a taffé ensemble et tout. Donc ça fait plaisir que les gens autour ils savent un peu qu'on fasse du son mais nous aussi t'as vu c'est à nous de propager pour que ça se sache encore mieux tu vois. Mais c'est que vous avez quand même un bon réseau d'amis et de gens qui vous reconnaissent et qui sont là pour donner de la force en vrai. Franchement de ce côté là on va pas cracher franchement on est bien entourés et même autour de nous chaque fois qu'on collab avec des gens il y a une connexion directe qui se fait et ça se passe vraiment bien. Mais du coup moi y'a un bail qui m'a fait cliter c'est que j'ai entendu que vous disiez souvent back in Belgium sur tous vos derniers sons. Vous étiez où avant ? En fait t'as capté on est un peu parti partout. Tu vois comme on est un peu parti partout dans toute notre histoire à lui et moi il y a eu une période où lui il était au bled. On a souvent été séparés. T'as capté lui il était au bled puis après c'est moi moi je suis revenu et puis t'as capté. Donc quand on est BAB c'est vraiment quand on est de retour ici back in Belgium donc c'est le sale tu vois ou pas. Ok ok. Mais donc pour mettre un peu les choses au clair il y a DLO et Palmtreeze mais vous existez aussi en tant que Bulls Air Music. C'est ça. Est-ce que vos carrières solo elles sont un peu en pause ou les trois entités elles coexistent ? Non. Non franchement les trois entités existent en même temps. Moi je suis en train de bosser sur un projet là qui va aller partout. Ok. Lui aussi le poteau il bosse sur son projet qui arrive solo aussi donc on essaie de faire les deux en tant que Bulls Air. C'est pas les Migos genre T'as capté. C'est pas les Migos tu vois. Mais on est là. Mais on est vraiment ensemble T'as capté. On fait du son ensemble depuis des années. Depuis qu'on a douze ans on l'e-chaine tu vois. Ok. Donc vous êtes des amis de longue date alors. Ouais ouais. C'est mon meilleur pote. C'est le prochain. Ok ça marche. Bah justement je trouve que votre connexion elle est tellement forte et évidente que parfois c'est même compliqué de vous différencier au niveau de vos voix sur certains sons. On a souvent eu le... Voilà. Ma question c'était est-ce que c'est un truc dont vous êtes conscient est-ce qu'on vous l'a déjà dit ? Ouais on le sait mais moi je pense qu'avec le temps vous allez commencer à capter tu vois comment. Moi je vous avoue tu vois je prépare beaucoup mes interviews j'écoute beaucoup et j'ai quand même dû éduquer mon oreille pour savoir qui était palmetrice qui était DLO. Ouais c'est vrai. Et même des fois vous reprenez des flows similaires et tout et donc à un moment je pensais que j'avais capté le bail et au final je me suis quand même un peu perdu. Bah c'est que en fait quand t'entends le son quand tu nous entends rapper t'entends que vas-y on rappe ensemble depuis hyper longtemps. Mais c'est ça justement. Vous êtes tellement en synchro en fait. Agapter on est connecté même par exemple quand ça se passe au studio tu sais ça se passe en mode le frangin il écrit nanana et vas-y il va me mettre une phrase il sait déjà que... Il sait déjà quelle phrase il va enchaîner après parce que je vois par rapport à ça je vais m'adapter à lui bref tu vois et ça c'est vraiment... C'est limite vous avez appris à rapper ensemble en vrai. Bah franchement ouais. Moi-même je vais même te dire moi de base moi je suis plus un chanteur. Ok. Moi de base je chante tu vois comment... C'est toi qui ramène les petites mélos et tout sur le son alors. Ouais c'est lui il m'a mis dans le rap en vrai tu vois. C'est lui il m'a mis dans le rap. Le frangin à l'époque déjà il envoyait déjà du lourd on avait 13 ans et je me suis dit nan tu vois. Attends tu dis que c'est toi qui fait la mélos mais du coup c'est lequel de vous deux qui fait les charlues quand il sort la note je sais c'est bien. Ok ça existe. Ok ça existe. En fait en général quand t'entends une mélos un peu quand il voit les poser c'est moi. Après je délo aussi j'essaie de le ramener un peu. Ouais. Petit à petit je le tire un peu tu vois. Mais en général c'est moi les mélos et tout ça tu vois. Ok mais du coup au niveau musical vous avez un truc je dirais assez soundcloud et underground. Vous avez une couleur musicale qui me rappelle un peu le 667 avant que freeze perce. Je sais pas si vous voyez les Kaki Santana etc. Je parle vite fais un peu toi. Mais je parle plutôt d'énergie et de trucs un peu. La vibe un peu de. Tu vois il y a un truc très trap et sale volontairement. Et des flows grave nonchalant mais tout en restant précis. Du coup je me demandais c'est quoi vos plus grandes influences musicales FR comme US. Parce que je sens une influence FR au niveau de la forme et du fond mais tout autant du côté US. C'est qui les artistes qui vous ont le plus influencé dans vos vies. Bah moi en vrai. Moi je suis beaucoup dans le US. Pareil. Il y a un côté un petit peu détroit mais sans être trop détroit aussi. J'ai du mal à capter. J'ai l'impression que c'est vraiment un mélange de plein d'influences différentes. Moi en vrai. Personnellement genre de tout début vraiment on va dire si je dois dire une vraie base. De gens qui nous ont vraiment mis je dirais c'est les Migos tu vois. Déro et WAM on était très Migos. Vraiment les Migos ils nous ont vraiment influencé un peu tu vois. Après quand tu nous écoutes t'entends pas les Migos. Non clairement pas. Mais nous tu vois on sait quelle influence eux ils ont eu sur nous tu vois dans notre plural t'as vu. Et je dirais que c'est ça et ça a évolué après par rapport à ce qu'on écoutait autour et tout. Moi j'ai pas vraiment on va dire actuellement d'artiste que je suis et tout pour te dire que je m'inspire de lui ou quoi. Je dirais juste qu'on est vraiment très américanisé dans le flow t'as capté. Du coup tu parles des Migos du coup c'est plutôt ATL ou l'Amérique de façon générale ? Franchement moi je dirais vraiment je dirais l'Amérique hein. Parce que je dirais on écoute un peu de tout. Des fois on écoute des sons de D3 t'as vu on aime beaucoup. On va prendre un peu D3 nana surtout on va poser dessus. Des fois tu sais un peu plus LA chill comme ça Kali tu vois. Tu vois c'est vraiment les states en général. Nous on va rêver on va se baigner dans ça tu vois. Et je parlais d'une connexion très forte entre vous juste avant. Mais sur la tape avec Shundog ça s'est fort ressenti avec lui aussi. Il avait vraiment une valeur ajoutée sur le projet. Comment s'est créé la connexion avec Shundog ? Et même avec Demna aussi on se sent qu'il y a vraiment une alchimie entre vous tous. Mais déjà big shoutout à eux, big shoutout à Demna, big shoutout à Shundog. Morce à eux parce que c'est vraiment des purs tu vois. Et c'est des producteurs en place en vrai. Ils ont des placements de référence. Ils sont carrés, c'est des mecs carrés. Mais franchement eux deux quand ils bossent à deux c'est un peu comme lui et moi. Tant qu'eux deux sur une prod. L'alchimie elle est là tu vois comment. Moi Shundog je l'ai rencontré à une résidence d'ailleurs. On a fait un son, tu sais bien ils nous ont plugés, t'arrives là-bas. Nous on connaissait pas tous les rappeurs. C'est eux ils nous disaient ouais toi tu vas poser avec lui, toi tu vas poser avec lui. Et sur un son comme ça. C'est vrai qu'on a imposé les featuring. T'as vu nous après c'est le but en vrai de la résidence. C'est qu'on se mélange tous et que des feats se fassent. Nous on a rappé avec Shinko, c'est un néerlandophone. On avait jamais fait ça tu vois. Et le son il est lourd. J'espère qu'il va sortir un jour. La connexion elle s'est faite de ouf. Et d'ailleurs Shundog après la résidence il nous a rencontré. Il nous a dit ouais non non c'est très chaud. On passe à la Darche. Je suis passé là-bas on a fait deux sons. Et on a fait ensemble depuis. C'était en quelle année ça ? 20 ans après Covid. Mais justement c'était fin Covid, post Covid. Mais du coup ça me fait dire que, en vrai je sais maintenant que vous êtes dans certains disques durs depuis longtemps. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps de passer des disques durs aux plateformes ? Bah je crois que... Il faut tafait en vérité. Tu vois comment ? Il n'y a rien qui vient sans tafait à la famille tu vois. Et je pense que nous même on n'a pas voulu aussi. T'as vu en mode drop pour drop. Ouais. Tu vois. Là seulement genre vas-y il y a eu beaucoup de sorties un peu qui ont enchaîné. Mais en dehors de ça, elles sont quand même plus réfléchies tu sais. En mode on réfléchit vraiment à un bon moment. Parce qu'on veut garder un ordre t'as vu. Et même par rapport au son qu'on enregistre. On se dit que ouais par exemple vu qu'on a sorti celui-là. Celui-là là on pourra pas le sortir là maintenant tu sais. Tu vois donc il y a plein de trucs qui ont joué dans ça. Et... Vas-y pour pouvoir être vraiment à l'aise dans la sortie de nos sons. On a pris vraiment le temps je dirais ça plus comme ça tu vois. Mais justement c'est un truc que je me demandais. C'est parce qu'il y a un truc tellement naturel. Tellement vous êtes dans votre trap et vous sortez vos sons un peu. Vous suivez le flow. En fait ça paraît tellement naturel que je me demandais s'il y avait un minimum de calcul. Et si vous saviez ce que vous faisiez etc. Donc c'est un peu tout ça que je me demandais tu vois. On est assez libre quand même quand on est en studio et tout tu vois. Mais il y a quand même une notion de travail et planification quand même derrière. Vous savez ce que vous faites. Par exemple en mode Dangerous quand on l'a fait, on l'a fait en deux semaines tu vois. On l'a fait en deux semaines. Le projet avec Sean. Le projet ouais. Parce que justement moi je... Ouais mais c'est un truc d'énergie tu vois. Vous avez tout fait en une fois. En vrai t'as capté on est assez open. Mais quand on sait que vas-y on va se faire ça. Frère on se met dans la mentale et on le fait tu vois comment. Ok. Du coup on va essayer de vite passer à la musique parce que vous êtes la pense par ça quand même. On doit s'attendre à quoi pour la suite parce qu'envoyer un EP qui s'appelle Almost Back. C'est un signal fort André. Bah franchement Almost Back parce que le projet B.I.B va sortir bien évidemment. Ok ok. C'est ça en fait qu'on est en train de taffer en deux. Quand vous entendez B.I.B partout t'as vu nous on fait la propagande. Ok ok. Pour que vous ayez déjà un peu entendu le by. Donc le Almost Back c'est parce que bientôt B.I.B tu vois. Ok donc tout le monde surveille le ciel. On va follow sur les réseaux Bulls Air Music. On follow PalmTreeze. On follow DLO. Et je pense que la meilleure manière d'apprendre à vous connaître bah c'est de le faire à travers la musique. Donc là vous nous avez préparé une grosse session live. On est limite sur une démonstration de force là. Donc je vous ai déjà vu sur scène à la Freshman. Et je pense qu'on peut vous confier la suite de l'émission sans aucun stress. Donc moi quand vous êtes prêts on est prêts hein. Franchement ça devrait bien se passer hein. Est-ce que le Big Crypto est prêts ? Bulls Air Music. Wow. Ok. Vamos. Vamos. Let's go. Let's go.